Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous accueillez le mois de juin de belle façon. Alors que j'espère que votre mois de juin commence très bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des Capricornes pour le mois de juin 2019. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer, comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que vous ne vous sentiez pas complètement concerné par ce qui va être dit ici et c'est normal puisque c'est un tirage d'ordre général, vous êtes plusieurs Capricornes qui écoutez ces vidéos. Donc ça ne peut pas concerner tout le monde bien sûr. Alors prenez ce qui ressemble à votre situation, ce qui colle à votre situation et laissez tout simplement partir le reste et également peut-être consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour recevoir un complément d'information sur votre situation. Comme à l'habitude également, je vous rappelle que les tirages sont des tirages qui ne sont que des tirages de possibilités et non de fatalités. Vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. Donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. On peut vous donner des conseils, on peut vous faire voir certaines vérités, mais au final c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec le tirage pour vous mes chers Capricornes qui êtes en couple. Par la suite je continuerai, je ferai le tirage pour ceux qui sont célibataires. Alors pour écouter la vidéo, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. Donc on va commencer avec le message des anges de l'amour. Alors mes chers Capricornes, ceux qui sont en couple, pour ceux que ça concerne bien sûr, écoutez, soyez attentifs à ce que je vais vous dire ici parce qu'il semble y avoir une certaine problématique dans votre couple. Et donc ce que j'ai envie de vous dire c'est que si votre couple est important pour vous, si l'autre personne est importante pour vous et que vous voulez garder cette personne-là dans votre vie, bien il y aura certains efforts à faire. Alors on commence avec les messages des anges de l'amour. Tout d'abord on a la carte exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Alors comme je vous dis, si vous aimez vraiment cette personne, faites le premier pas, exprimez votre amour si vous avez vraiment des sentiments sincères. Mais on va voir ici que pour certains d'entre vous, c'est plutôt une relation de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors c'est ce qu'il va falloir déterminer ici pour certains d'entre vous. De déterminer si vous aimez réellement la personne, si vous avez vraiment des sentiments sincères, qu'est-ce qui fait que vous aimez cette personne-là? Vous devez vraiment vous poser les bonnes questions et être assez honnête avec vous-même pour vous répondre vous-même, d'accord? Alors ça, ça sera très important pour la suite des choses, pour la suite de votre relation. Mais ici, on nous parle vraiment d'une relation de codépendance. On va essayer d'éclairer un petit peu plus loin. Et finalement, vous avez la carte pardonner et apprendre. Alors si vous vivez une certaine situation avec cette personne-là, avec la personne qui est dans votre vie, vous allez peut-être vivre certaines déceptions ou bien vous allez peut-être avoir certaines surprises qui vont vous obliger peut-être à pardonner et à apprendre à grandir de cette situation-là. On vous dit en vous libérant, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors il y a peut-être des choses que vous aurez à vous pardonner mutuellement ou vous aurez peut-être des choses à pardonner à votre partenaire. Et ça va vous permettre de continuer votre vie. Vous allez vivre plus d'amour dans le moment présent si vous laissez partir certaines choses qui se sont passées. Mais on va essayer d'aller voir et d'éclairer un peu ce tirage. Donc, c'est certain qu'il y a parfois des choses qui sont désagréables à dire, mais on se doit de les dire quand même parce que ça peut être ça qui va aider à régler certaines situations ou bien en tout cas à vous remettre sur les rails. Donc, on voit ici qu'avec la carte exprimée, votre amour, il y a un certain travail à faire. Pardon. Il y a un certain travail à faire. On dirait peut-être que ce n'est pas facile peut-être pour vous d'exprimer ou de faire votre amour et de faire le premier pas. Peut-être que, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vous poser la question, est-ce que vous êtes dans cette relation-là pour les bonnes raisons? Est-ce que vous aimez vraiment votre partenaire? Est-ce que vous sentez que votre partenaire vous aime réellement également? On sent qu'il y a un travail à faire. On dirait que pour que l'amour s'exprime, il faut travailler fort ici. D'accord? On a le 8 de denier. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez arriver à faire. Vous avez peut-être de la difficulté, tout simplement, mais peut-être que les sentiments sont réels. Alors, vous avez simplement de la difficulté à les exprimer. Donc, vous avez un travail à faire là-dessus, mes chers Capricornes. Ensuite, on a la carte du diable. Alors, ici, on nous parle de codépendance. Donc, la même chose ici. En fait, j'ai l'impression que dans votre tirage, vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer, que ce n'est pas seulement de la codépendance qu'il y a dans votre couple. J'ai l'impression, oui, il y a une certaine codépendance entre vous en tant que personne. Non. Mais il y a aussi des dépendances à certaines habitudes ou un certain mode de vie qui peut-être peut affecter votre relation. J'ai l'impression que vous avez peut-être des dépendances soit à l'alcool, soit à la drogue, soit au sexe. Et ça, ça crée des difficultés pour faire en sorte que votre amour ou votre relation soit une relation saine ici. Il y a vraiment la notion de dépendance ici. Vous êtes enchaîné à quelque chose. Vous êtes pris dans une certaine prison, peut-être un cercle vicieux, si je peux dire, ici, par rapport à votre mode de vie. Peut-être que l'un et l'autre, vous vous êtes entraîné dans ce genre de mode de vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous devriez ou vous allez devoir pardonner et apprendre de cette situation-là ici. D'accord? Alors, vraiment, il y a une question de dépendance. Et peut-être aussi de codépendance parce que pour pouvoir vivre ce mode de vie, vous avez besoin l'un de l'autre. C'est comme si le fait que tous les deux, vous avez le même mode de vie, c'est comme si ça vient valider la pertinence de ce mode de vie. C'est comme si ça vient solidifier ou bien approuver. C'est comme une approbation que vous vous donnez mutuellement. Alors que c'est peut-être quelque chose de néfaste pour vous, vous vous donnez l'approbation de continuer à avoir ce mode de vie qui est néfaste pour vous. Et on le voit ici parce que j'ai l'impression que vous êtes dans une situation de manque au niveau peut-être financier. Vous avez peut-être, vous rencontrez des dettes ou vous rencontrez des obligations et vous manquez peut-être de ressources financières parce que vous festoyez beaucoup. Vous êtes invité peut-être à des fêtes chez des amis et vous célébrez. Vous êtes toujours dans un mode de célébration. Et dans ces endroits-là, peut-être que justement c'est là où vos dépendances sont exploitées, vous donnez de l'importance justement à ces dépendances-là lors de vos invitations, lors de vos festivités ici. Soit à la drogue, à l'alcool, à l'argent. Peut-être que vous jouez à l'argent. Peut-être que vous êtes dépendant peut-être aussi de la nourriture. Peut-être que vous commandez beaucoup de restaurants peut-être. Vous dépassez vraiment votre argent dans des choses qui font en sorte que vous êtes dans le manque ici au niveau financier. Il y a une certaine notion de dépenser beaucoup d'argent pour des futilités ici, pour les plaisirs de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est très équilibré. Alors ici, éventuellement, on a une carte qui est sortie, une carte supplémentaire qui est sortie pour vous. J'ai l'impression ici qu'on vient nous parler peut-être d'une rupture éventuelle si les choses continuent à aller de cette façon. Parce que même si vous avez justement cette codépendance que vous vous validez l'un et l'autre dans ce que vous faites, bien, les problèmes financiers arrivent. Les problèmes financiers sont présents. Et vous êtes comme dans un cercle vicieux tous les deux. Et quand il commence à y avoir des problèmes financiers, bien, il commence à y avoir aussi des disputes, des mésententes dans le couple. C'est comme si on voit une rupture, on voit, on a la tour ici, ou la maison du 1. Il y a comme une rupture qui arrive. Il y a comme quelque chose d'inattendu qui arrive, d'explosif aussi qui arrive. Alors, c'est peut-être une dispute explosive qui va arriver entre vous, une rupture ou en tout cas une mésentente. Et vous allez peut-être être obligés de recommencer à zéro. D'accord? Alors, faites attention à ce qui se passe présentement dans votre vie. Également, le 5 de Denis vient nous dire que si vous avez besoin d'aide, allez chercher l'aide dont vous avez besoin. Parce que non seulement vous êtes codépendant dans votre couple, ensemble, l'un envers l'autre, mais vous avez également des dépendances. Alors, peut-être que vous aurez besoin d'une aide psychologique pour vous aider. Et ça ne veut pas dire que vous êtes fou. C'est simplement que vous avez besoin d'aide pour vous remettre sur les rails, tout simplement. Et pour faire en sorte que votre vie devienne plus saine individuellement, en couple aussi. Et aussi que votre santé soit prise en charge, si je peux dire ainsi. Donc, vraiment, on sent qu'il y a un travail à faire ici. Un travail à faire au niveau individuel, un travail à faire au niveau du couple et un travail à faire au niveau des dépendances. D'accord? Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin. Surtout si cet amour est important pour vous. Surtout si vous voulez faire en sorte que cette relation dure dans le temps. Bien, prenez les actions nécessaires pour éviter la rupture ici et remettre votre vie sur les rails. D'accord? Pour essayer de peut-être diminuer aussi les festivités, la dépense inutile. Et finalement, on a ici, justement, avec la carte de pardonner et à apprendre. Donc, vous avez l'occasion, l'opportunité. On a la roue de fortune ici qui se présente. On a le 3 d'épée. Vous avez l'occasion de régler la situation. Maintenant, c'est à vous de décider. Quel côté vous allez faire tourner la roue? Est-ce que vous allez décider de vous mettre vous-même des bâtons dans les roues, dans la roue? Est-ce que vous allez décider d'aller vers le haut, de vous élever? Ou est-ce que vous allez décider de faire tourner la roue vers le bas, de descendre plus bas, dans les bas-fonds de cette dépendance, de cette codépendance? C'est vous qui allez décider. Vous avez la clé de votre destinée. D'accord? Mais on voit ici que de cette situation-là va peut-être découler, justement, quelque chose qui va venir vous décevoir. Ou bien vous-même, vous allez décevoir l'autre personne. On voit ici le 3 d'épée. Alors, soit vous ou votre partenaire allez souffrir d'une certaine situation. Le fait d'être constamment dans un univers de festivité, dans un univers de fêtes, d'être dépendant d'alcool ou de substances chimiques, si je peux dire, de substances qui vous fait perdre un petit peu la tête, peut-être que vous aurez, il y aura peut-être soit un adultère, soit en tout cas une aventure avec quelqu'un d'autre. Et ça, ça fera beaucoup souffrir, soit vous ou votre partenaire ici. D'accord? Alors, on vient vous inviter ici à travailler très fort pour votre relation, si vous y tenez, bien sûr. On a ici le roi de Denier. Ce roi de Denier, c'est un roi qui qui travaille normalement très fort, qui met beaucoup d'efforts, mais qui a aussi besoin de repos. Alors, peut-être ici, on vient vous parler de vous reposer de ce mode de vie. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de sortir de ce cercle vicieux. Et vous avez besoin aussi de laisser votre corps guérir, se reposer de toute cette vie-là aussi. Le roi de Denier aussi peut-être peut nous parler aussi à cause de cette situation-là, de l'adultère ou de la tromperie ici. On vient peut-être vous dire aussi que vous ou l'autre partenaire, dépendamment de qui a commis l'erreur, si je peux dire, bien, cette personne-là va être très jaloux ou jalouse. Plutôt, cette personne va être très jalouse. Donc, tout ça va faire en sorte que votre couple va être mise en péril ici. Donc, avec la roue de fortune, ça vient tout simplement vous dire, choisissez votre destin. Choisissez qu'est-ce que vous voulez faire avec cette situation. C'est vous vraiment qui détenez la solution à votre problème ici. Est-ce que vous allez choisir de laisser aller cette relation-là et de risquer la rupture? Ou bien plutôt, vous allez décider de reconstruire votre relation sur de nouvelles bases, sur des bases solides. On voit la chute de l'homme. Mais peut-être que vous avez eu besoin d'aller au fond des choses. Vous avez eu besoin de tomber très bas pour pouvoir prendre conscience de quelque chose. Parce qu'ici, la tour, beaucoup de gens n'aiment pas cette carte, mais cette carte peut être très positive aussi. Elle peut signifier que vous avez dû tomber très bas pour pouvoir vous élever à nouveau, pour pouvoir recommencer à zéro, pour donner une autre chance. On a ici un genre d'explosion. Alors, c'est quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez peut-être prendre conscience de l'importance de vous remettre sur les rails, de l'importance que la relation a pour vous. Vous allez alors probablement peut-être décider de reconstruire cette relation-là sur de nouvelles bases plus saines. Alors, voilà, mes chers capricornes, pour ceux que ça concerne, c'est un tirage qui semble peut-être être négatif à prime abord, mais il y a beaucoup de positivité. Parce qu'on vous dit ici que si vous réussissez à pardonner, vous allez apprendre aussi de cette situation. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Si vous vous libérez du passé, de ce qui s'est passé ici, si vous vous en libérez, si vous vous pardonnez mutuellement, vous allez être capable de vivre davantage l'amour au présent, au moment présent, si cette relation, bien sûr, elle est importante pour vous. Alors, j'ai tiré une carte aussi de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus votre tirage. Alors, cette carte-là, voyez-vous, c'est exactement ça. C'est ce qu'on vient nous dire ici. Vous êtes emprisonné dans un carcan, dans un mode de vie peut-être qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être de la difficulté à vous en sortir. De là l'importance d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin ici. C'est important. Des fois, on est incapable de se sortir d'une situation par soi-même. On a besoin d'aller chercher une aide extérieure qui va venir nous donner des conseils. Le 5, c'est l'énergie du pape, c'est l'énergie de la guidance, l'énergie du conseil aussi. Alors, vous avez peut-être besoin de conseils de quelqu'un d'extérieur à votre relation qui va vous aider individuellement, mais qui va aussi peut-être être un médiateur pour vous aider à reconstruire votre relation aussi. Alors, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin parce qu'en ce moment, on sent vraiment que vous êtes emprisonné dans quelque chose qui vous dépasse, en fait. Et c'est probablement vous qui vous êtes forgé cette prison, bien sûr, mais maintenant, vous ne trouvez plus la clé pour vous en sortir. Alors, cherchez l'aide dont vous avez besoin. Alors, voilà le tirage pour les capricornes qui sont en couple. Alors, maintenant, je vais faire le tirage des capricornes célibataires. Donc, également pour les célibataires, j'ai déjà pigé les cartes pour vous. Alors, on a d'abord la carte confiance, la carte attraction. C'est une très belle carte, cette carte. Et la carte, wow, de nouvel amour. Alors, si je me souviens bien, il y a des cartes qui sont sautées, qui ont sauté. Oui, je crois que c'est ici. Ici, il y a eu quatre cartes qui ont sauté. Donc, je vais les placer de cette façon pour que vous puissiez bien les voir. Et les deux cartes conseils, deux cartes supplémentaires. Alors, pour vous, mes chers capricornes célibataires, on vous parle de confiance, d'attraction et de nouvel amour. Alors, la confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Si vous êtes célibataire et que vous attendez depuis un certain temps de vivre un nouvel amour, bien, on vient vous dire ici d'avoir confiance. L'univers est probablement en train de travailler pour vous, de vous trouver une bonne personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne qui va vous aider à évoluer. Parce que ce qui est important de comprendre, et ça, je m'adresse à tous les signes en ce moment, c'est que quand on vous dit que l'univers s'occupe de vous envoyer la bonne personne, c'est pas nécessairement toujours, comment je pourrais dire, la personne qui correspond à vos critères nécessairement. Ça peut être une personne qui vous est envoyée à ce moment-ci pour travailler sur votre évolution, d'accord? Alors, ça peut être quelqu'un qui est la bonne personne pour vous pour un long terme, mais ça peut être aussi quelqu'un qui sera de passage dans votre vie pour vous permettre d'évoluer vers quelque chose de plus stable éventuellement parce que vous avez peut-être quelque chose à apprendre. Alors, c'est soit un ou l'autre, mais soyez conscient et soyez confiant que l'univers s'occupe de vous et de votre vie amoureuse en ce moment. Alors, ayez la foi. Ensuite, on a la belle carte de l'attraction. J'adore cette carte. Ça nous dit « Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent ». Et on le voit clairement sur cette carte que la personne, la dame qui est ici, c'est quelqu'un qui est en train de vivre de façon légère en sa vie. Elle n'est pas dans le souci, elle n'est pas dans l'impatience, elle n'est pas dans une énergie négative parce qu'elle ne reçoit pas l'amour qu'elle veut dans sa vie. Elle est plutôt en train de vivre tout simplement le moment présent en se promenant à l'extérieur et en respirant l'air frais. On voit ses joues qui sont roses, elle respire l'air frais et le doux parfum des fleurs. Donc, ça ressemble vraiment, c'est comme un poème ici, mais c'est vraiment la réalité. Alors, on vous demande d'avoir cette énergie parce qu'en ayant cette énergie, même si vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous pouvez avoir sur quelqu'un, sur les sentiments de quelqu'un, on vous remarque de cette façon, on vous trouve beau, on vous trouve belle sans que vous vous en rendiez compte. Donc, essayez d'être dans la légèreté, de vivre le moment présent simplement et de vous amuser tranquillement avec la vie. Et on vous parle d'un nouvel amour qui s'en vient. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, si ce n'est pas déjà fait, ça s'en vient pour vous. Il y a un nouvel amour qui se profile pour vous éventuellement. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu votre tirage pour vous, les Capricornes célibataires. Donc, ici, on vous dit, ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, la confiance, en fait, c'est la confiance en l'univers, bien sûr, mais aussi de développer une confiance en vous-même, de développer le sentiment de plénitude, le sentiment d'être enthousiaste dans votre vie, enthousiaste plutôt dans votre vie, de sentir la chaleur autour de vous, de vous sentir riche aussi dans la vie, d'accord? D'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance que de belles choses se préparent pour vous. Et comment on peut faire pour développer ça? Bien, c'est d'avoir l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est, en fait, c'est la déesse Vénus, c'est quelqu'un qui met de la beauté autour d'elle, qui prend soin d'elle, qui vraiment planifie, a des projets. C'est quelqu'un qui prend soin d'elle et qui met des projets de l'avant, qui a des projets pour sa vie. Alors, essayez d'entrevoir des projets pour votre vie, pour votre avenir. C'est une personne, une belle personne à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est souvent, qui va mettre naissance à quelque chose. Ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet, d'une idée, peu importe, mais on sent vraiment une belle énergie, une énergie de développement, de projet, de croissance personnelle, de beauté. D'accord? Et on le voit encore ici au niveau de la carte de l'attraction. Alors, ce que j'avais envie de vous dire, vous êtes vraiment chanceux, chanceuse. Vous avez deux belles reines qui se sont présentées ici dans votre tirage par rapport à l'attraction. D'accord? Alors, ce qu'on vient vous dire ici, donc, moi, pour moi, la reine de Denier ressemble beaucoup à l'impératrice aussi. C'est un peu la même énergie. Mais la reine de Denier, c'est quelqu'un qui s'occupe de son entourage, de son environnement, si je peux dire. Autant intérieurement qu'extérieurement. C'est quelqu'un qui va prendre soin de son environnement intérieur, mais de son environnement extérieur également. Quelqu'un qui va mettre de la beauté dans sa vie, de la chaleur, de la confiance. Quelqu'un aussi qui se préoccupe beaucoup de la famille, bien sûr, mais en tout cas qui met beaucoup de beauté autour d'elle, qui s'occupe d'elle et des autres, bien sûr, aussi. Vous avez du pain sur la planche, c'est-à-dire que vous vous occupez de vous, mais vous vous occupez aussi de ceux qui vous entourent. D'accord? On a aussi la reine de coupe. Donc, on vous dit de vous ouvrir à vos sentiments, de prendre, justement, soin de vous. La reine de coupe, c'est quelqu'un, justement, qui a tendance à se préoccuper beaucoup des sentiments des autres et de peut-être s'oublier trop. Et de ce fait, le fait de s'oublier bien souvent pour donner toute son attention aux autres, fait en sorte que peut-être les autres se sentent un peu étouffés. Alors, essayez de revenir un petit peu à vous ici. C'est vraiment ça qu'on vous demande. De revenir à vous, de prendre soin de vous, de penser un peu plus à vous pour être davantage dans l'attraction. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous faites tout ça, vous allez attirer à vous des regards que vous ne soupçonnez probablement pas. Si jamais vous avez déjà quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, bien tout simplement, cette personne-là va être davantage attirée vers vous. Cependant, ce qu'il y a à faire, comme le conseil à faire ici, c'est de vous assurer de guérir vos blessures du passé. Ici, on voit le trois d'épée. Vous avez probablement été déçu par vos relations passées. Vous avez des blessures à guérir. Et ça, ça fait partie de la préparation. Ça fait partie, oui, de la préparation à recevoir un nouvel amour ici. Pour être davantage attirante ou attirant, vous devez guérir certaines blessures qui restent en suspens dans votre vie. D'accord? Avant de pouvoir penser à aller plus loin dans une nouvelle relation. Et donc, tous ces conseils vont vous aider à faire de vous une personne encore plus attirante. L'autre conseil, c'est vraiment d'être dans la légèreté, comme avec la carte de l'attraction, être dans la légèreté totale, de vous amuser, de prendre du temps pour vous, de vous dorloter, de sortir avec des amis, des amis fidèles, des amis que vous aimez et qui vous aiment, des amis qui vont vous aider aussi à faire, à vous rappeler de prendre soin de vous, des amis qui vont vous permettre d'être vraiment la personne que vous êtes, de vous exprimer en tant que personne telle que vous êtes réellement. Alors, amusez-vous, sortez entre amis. C'est peut-être de cette façon-là que vous allez rencontrer votre nouvel amour. Et si ça arrive Yvan, que vous rencontrez justement ce nouvel amour bientôt, bien, on vous dit ici de prendre le temps. Prendre le temps d'observer la situation. Prendre le temps peut-être de connaître la personne, de bien connaître la personne. Prendre le temps de vous renseigner sur cette personne. Alors, peut-être qu'autour de vous, vous avez des gens qui connaissent bien la personne. Peut-être ce sont des amis, parce qu'on nous parle ici d'amitié. Alors, c'est peut-être, vous allez peut-être rencontrer la personne lors d'un événement amical, lors d'une fête, peu importe. Alors, il y a sûrement quelqu'un qui connaît cette personne. Donc, on vous demande tout simplement, avant de vous embarquer dans cette nouvelle relation, parce que vous avez déjà beaucoup souffert, simplement d'observer la personne, de prendre le temps de la connaître et de vous renseigner sur cette personne-là pour vous assurer que cette personne-là correspond à vos critères. Et vous avez également la roue de fortune. Alors, il y a une belle opportunité ici qui se présente à vous. Vous avez un nouvel amour qui se présente. Donc, ça va vous dire, ça vous dit ici de saisir l'opportunité. Saisir l'opportunité de rencontre, de connaître davantage aussi la personne. Parfois, quand on a souffert, on a peur aussi de s'engager. On a peur de connaître quelqu'un de nouveau. On a même peur aussi d'être simplement dans la phase d'apprendre à se connaître, parce que ça peut impliquer justement vos sentiments et les sentiments de l'autre. Alors, on vous dit ici, saisissez l'opportunité. Que la personne soit bonne ou non pour vous, vous avez l'opportunité de vous réhabituer à apprendre à connaître quelqu'un. Si c'est la bonne personne, tant mieux. Si ce n'est pas la bonne personne, vous vous êtes engagé dans la roue des rencontres, si je peux dire. Et ça va vous mettre dans un état d'esprit justement pour rencontrer quelqu'un de bien pour vous. Et finalement, la carte en aboutissement, bien moi, je pense que vraiment, éventuellement, que ce soit la bonne personne tout de suite ou non, vous avez l'opportunité d'un bel amour, d'un nouvel amour et d'un bel amour ici. On a vraiment ces « wow » cette carte, c'est l'as de coupe. Donc, c'est vraiment un amour sincère, un bel amour qui s'en vient pour vous. C'est vraiment un beau cadeau que la vie vous envoie. Alors, prenez-en soin et soyez, comment je pourrais dire, soyez ouvert à ce qui se présente à vous dans votre vie. D'accord? Et pour terminer ce tirage, j'ai pigé une carte de l'oracle lumière pour venir un peu éclairer davantage votre tirage. Et on a eu deux cartes. Alors, c'est vraiment une magnifique carte, cette carte. C'est la carte blanche. Donc, justement, ça vous donne carte blanche pour cette situation. Ayez confiance, soyez dans la légèreté, soyez, prenez soin de vous sincèrement, autant intérieurement qu'extérieurement. Un nouvel amour s'en vient pour vous. On vous donne carte blanche. C'est vraiment un beau cadeau de la vie qu'on vous envoie ici. Vous risquez de vivre un bel amour dans la plénitude, dans la sincérité, dans la chaleur de cet amour. Et la deuxième carte qui s'est présentée, bien, encore une fois, vous êtes très chanceux, chanceuse. Ça nous parle de mariage ou d'union. Alors, de cette rencontre-là, ou en tout cas éventuellement une rencontre, bien, vous allez peut-être, certains d'entre vous, soit se marier ou vous allez décider d'emménager ensemble. Vous allez décider de former un couple. Alors, c'est un magnifique tirage pour vous, les chers capricornes célibataires. Donc, soyez confiant, soyez patient, les choses s'en viennent pour vous. Alors, voilà, ça met fin à votre tirage, mes chers capricornes. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Alors, prenez soin de vous. Je vous remercie de votre habituelle écoute. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message. Et pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes arriver. Et cliquez aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles énergies sentimentales. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Merci. Au revoir.